Bonjour les amis de la forêt. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un vieux cold case qui vient d'être résolu ce 30 septembre 2021, puisque un violeur et tueur en série qui avait sévi dans la région parisienne dans les années 80-90 vient d'être identifié. Ce tueur violeur était surnommé le grêlé, puisqu'il avait été quand même reconnu par certaines victimes qui avaient été violées et non tuées. Il y avait eu un portrait robot à l'époque qui avait été fait, et on l'avait surnommé le grêlé tout simplement parce qu'il avait de l'acné. Alors, ce tueur violeur en série s'était distingué par six viols et par quatre meurtres assez atroces, c'est ça qui l'avait caractérisé. Alors outre qu'il a tué quand même une fillette de 11 ans, la petite Cécile Bloch en 1986, il avait massacré une étudiante allemande de 20 ans, Irkmar Muller, et son colocataire Gilles Politi en 1987. Un double crime particulièrement atroce, puisque les deux victimes avaient été aussi apparemment longuement torturées. Et puis en 1994, on le soupçonnait d'avoir tué Karine Leroy. Donc comment ce grêlé vient d'être identifié ? Je rappelle que dans les années 80-90, la police ne disposait pas vraiment de la technologie de l'ADN. Et il a été identifié, ce tueur, tout simplement parce qu'il s'est suicidé. Il s'est suicidé apparemment le 29 septembre 2021, au Gros du Roi, dans un appartement Airbnb qu'il avait loué. Il s'est suicidé certainement pour ne pas avoir affronté la justice des hommes. Pourquoi il s'est suicidé ? Parce que ce colcaise, qui était assez ancien, apparemment, l'enquête a été réactivée à partir de 2014, puisque elle a été donnée à une juge assez dynamique, Nathalie Turquet, qui a décidé de creuser la piste du tueur faisant partie des forces de l'ordre. Puisqu'à l'époque, les enquêteurs avaient soupçonné que ce tueur fasse partie des forces de l'ordre, tout simplement parce que des femmes violées avaient témoigné qu'ils se comportaient, qu'ils parlaient comme un policier ou un gendarme. Et donc, Nathalie Turquet avait décidé de relancer l'enquête et notamment de prélever l'ADN de gendarmes et de policiers, à peu près 750, qui avaient travaillé à l'époque dans la région parisienne, à l'époque des viols et des meurtres. Et donc, ce François Vérove, qui était un ex-gendarme et un ex-policier, qui était même représentant du syndicat Alliance au sein de la police, avait été convoqué comme ses 749 collègues qui avaient travaillé dans la région à l'époque des meurtres. Et apparemment, François Vérove savait que ça n'était fini pour lui, que si son ADN allait être prélevé, il allait être confondu, puisque, malgré tout, la justice avait gardé des prélèvements biologiques qui avaient été retrouvés sur les scènes de crime. Puisqu'en général, il y avait eu des viols, donc évidemment, il y avait du liquide séminal qui a été gardé apparemment, puisque l'affaire n'était pas résolue. Et maintenant, avec la technologie ADN qui est extrêmement performante et surtout peu coûteuse, la justice pouvait se permettre d'analyser, en fait, 750 prélèvements ADN. Donc, François Vérove a été convoqué par la police le 24 septembre 2021. Il ne s'est pas rendu à la convocation du 27 et on l'a retrouvé suicidé le 29 septembre 2021 au Gros du Roi. Alors, en plus, il a laissé une lettre posthume où il avoue avoir été le tueur qu'on surnommait le grêlé. Et il avoue tous ses crimes et tous ses viols. Et il dit d'ailleurs dans cette lettre, il dit qu'il s'est arrêté en 1997 lorsqu'il a rencontré sa femme avec laquelle il a eu deux enfants. Donc, ce François Vérove qui était un représentant de l'ordre était évidemment difficilement soupçonnable parce qu'il était très bien intégré. Il était marié, il avait deux enfants, il travaillait. Enfin, il n'y avait pas de problème, quoi. Donc, la résolution de cette vieille affaire est un peu un coup de tonnerre dans un ciel de l'azur parce qu'il est toujours étonnant, évidemment, d'identifier un policier comme étant un serial killer. Même s'il y a eu des précédents. Alors, moi, cette affaire m'a plus particulièrement marqué parce que j'ai pensé tout de suite à Gérard Bouladou, un ancien inspecteur de la police. que j'ai souvent rencontré à Aix-en-Provence. On ne le savait pas, mais on habitait à 400 m l'un de l'autre. Et Gérard, au début, s'est intéressé à l'affaire Ranucci, du pulau vert rouge, et avait écrit un livre, Autopsie d'une imposture, toute la vérité sur le pulau vert rouge, où il avait démonté la thèse innocentiste de Gilles Perrault. J'ai fait une série de vidéos sur cette affaire Ranucci et j'avais eu l'occasion de rencontrer Gérard, qui est malheureusement décédé en avril 2019, d'une longue maladie. C'était quelqu'un de très disponible, de très intéressant, qui avait été marqué par l'affaire du Grêlé, et qui m'en avait fait part, puisque moi, à l'époque, je ne connaissais pas cette affaire, parce qu'il était inspecteur de police dans la région parisienne à l'époque des meurtres du Grêlé. Et comme à l'époque, on avait soupçonné quelqu'un des forces de l'ordre d'être le tueur, cette histoire l'avait un peu marqué, et même l'obsédé par la suite. Surtout que ça lui rappelait une affaire qui avait aussi traumatisé la France, l'affaire du gendarme Alain Lamarre, qui avait été identifié comme le tueur de l'Oise. Bon, donc c'était une époque où, bon, apparemment, il y avait des gendarmes ou des policiers qui pouvaient aussi être des serial killers, quoi. Il y avait eu l'histoire d'Alain Lamarre, et puis il y avait cette histoire de Grêlé, dans laquelle on soupçonnait aussi quelqu'un des forces de l'ordre comme étant le tueur. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu que cette affaire avait été élucidée, j'ai pensé de suite à Gérard, qui est décédé il y a deux ans et demi, parce que je pense qu'il aurait été content que ce mystère soit élucidé et parce que cette affaire l'avait beaucoup travaillé à l'époque. Bon, je te salue, Gérard. Même si tu n'es plus là, j'ai une petite pensée pour toi puisque c'est toi qui m'as initié à cette affaire à l'époque. Alors, cette affaire aussi me rappelle deux autres affaires qui m'ont marqué. C'est l'affaire du pompier-tueur Robert Greiner qui avait lui aussi été identifié grâce à son ADN. Je rappelle que le fichier national... Je veux dire, c'est qu'une histoire de bagarre. Mais il s'avère que lorsqu'on est interpellé, même pour un délit anodin, on doit donner, en fait, son ADN. Robert Greiner, bon, a fait de la résistance. Il a évité de se faire prélever son ADN, certainement parce qu'il avait quelque chose à se reprocher. Et puis, lorsqu'il n'a pas eu le choix, les enquêteurs se sont aperçus que l'ADN de Robert Greiner matchait avec cette vieille affaire du viol et de l'assassinat d'Evelyne Boucher en 1987. Et donc, 19 ans plus tard, Robert Greiner avait été interpellé en 2006. Et depuis, il a été jugé aux Assises et il a été condamné à la prison à perpétuité. Donc ça, c'était un cas typiquement français. Mais le cas le plus célèbre, c'est aux États-Unis que ça s'est passé avec l'arrestation en avril 2018 d'un ex-policier, Joseph DiAngelo, qui a été accusé d'être le Golden State Killer, un tueur assez en série qui avait sévi en Californie, aux États-Unis, dans les années 70-80. Et en fait, on a retrouvé, on a arrêté Joseph DiAngelo parce que les enquêteurs qui enquêtaient sur ce cold case, 40 ans plus tard, puisque le premier délit de Joseph DiAngelo, c'est 1974, donc il a été arrêté 44 ans plus tard. En fait, les enquêteurs ont trouvé son ADN dans des sites de généalogie et cet ADN a matché avec un ADN qui avait été retrouvé sur plusieurs scènes de crime. Donc là, c'est assez incroyable, c'est encore plus vieux puisque l'affaire remontait 40 ans avant. D'ailleurs, je vais mettre les liens des vidéos sur l'affaire Greiner et sur l'affaire Joseph DiAngelo. Mais ce qui est étonnant dans l'affaire Joseph DiAngelo, c'est un peu comme le grêlé. Joseph DiAngelo s'était arrêté un petit peu du jour au lendemain lorsqu'il s'était marié. Puis après, il a travaillé en tant que mécanicien apparemment puisqu'il avait été viré de la police. Et il avait été marié, il avait eu des enfants et donc il était totalement intégré, un peu comme François Vérove qui était lui aussi insoupçonnable puisqu'il avait une vie un peu de monsieur tout le monde. Il était marié, il avait des enfants et il avait travaillé toute sa vie. Donc voilà, l'affaire du grêlé, elle a été résolue. Et moi, je pense à Gérard Bouladou qui m'avait parlé de cette affaire et qui était un petit peu obsédé par cette affaire et qui est décédé en 2019. Voilà. À bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada